bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de d'ouïe tout ça fait inspiration idée arrêt le soir même et je vais vous présenter un motif donc un joli petit motif en bris des mailles en l'air vous voyez ici on a des effets un peu biais les effets un peu v et vous avez aussi donc quelque chose qui est travaillé entre les deux paquets de bris vous avez vu c'est assez asymétrique c'est assez intéressant et puis bon mais vraiment simple à faire je vais vous montrer j'ai utilisé la woolly huggs sheep merino extra fin de veronica hugg voilà donc c'est 5,5 à 6,5 millimètres pour les aiguilles voilà voilà on y va on va commencer avec donc on va utiliser un multiple de 4 plus un donc ça offrira pour moi 21 bon après 25 ce serait une autre possibilité par exemple donc là j'ai mes 21 mailles en l'air qui sont prêtes donc j'ai 5 mailles en l'air et je vais les laisser et je vais dans la sixième et crocheter une bride ensuite maille en l'air et ensuite on refait donc je vous laisse sauter trois mailles je vais dans la quatrième je crochète une bride une maille en l'air et deux brides tout ça toujours dans la même maille comme on l'a fait tout à l'heure une bride une maille en l'air deux brides tout crocheter dans la même maille donc à nouveau on saute trois mailles puis une maille en l'air et deux brides voilà ce que ça donne vous voyez hein donc c'est paquet avec donc la bride à nouveau je vais sauter trois brides donc une bride une maille en l'air puis deux brides toujours dans la même maille voilà donc là il me reste trois mailles et dans la dernière je crochète une bride directement sans maille en l'air ni rien donc j'ai quatre motifs voilà donc on a nos petits paquets donc le premier rang en motifs est terminé et là on continue avec le rang suivant vous allez voir c'est encore plus simple donc trois mailles en l'air on tourne et maintenant on va travailler dans les arceaux vous avez fait une maille en l'air entre vos deux brides et donc là on y va toujours une bride une maille en l'air deux brides voilà donc en fait c'est comme ça qu'on va créer le décalage c'est parce que quand vous faites un rang sur l'endroit et l'envers vous allez voir c'est comme ça que ça décale vous ne bougez pas vous faites toujours la même chose et voilà ce que ça vous donne donc vous avez vu en fait il n'y a pas vraiment de gros enfin c'est plutôt voilà il n'y a rien de complexe en fait avec ce motif c'est juste un changement de rang qui donne l'effet voilà symétrique comme ça voilà terminé et on fait ça bien sûr une quatrième fois encore il nous faut le faire dans tous les arceaux voilà ça c'est fait et après bien sûr à la fin du rang donc on va le faire au niveau de la genette de maille en l'air bien sûr et on fait ça avec une bride et c'est terminé et après il n'y a plus qu'à répéter tout ça en fait donc ici on répète le schéma quatre fois on arrive avec le rang suivant on fait notre maille en l'air on tourne le travail et on y va dans le premier arceau on crochète bride maille en l'air deux brides après on revient avec bride maille en l'air etc etc ok après bon chaque chaque espace chaque arceau en fait où vous avez crocheté votre bride maille en l'air et des brides c'est vraiment assez simple à trouver voilà le dernier donc notre bride maille en l'air et bride deux fois voilà et ensuite on termine avec au niveau de la maille en l'air vous crochetez une bride et c'est terminé vous n'avez plus qu'à répéter ces rangs voilà plusieurs fois et voilà donc j'ai crocheté trois rangs en plus donc ça fait un effet sympa vous voyez toujours voilà c'est l'effet d'alterner entre voilà deux brides une bride voilà ça peut être une écharpe par exemple un châle voilà donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas aimez la vidéo laissez des commentaires vous avez des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait cliquez sur la petite cloche et on se dit à très très vite salut